Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce Top Santé très spécial puisque ce soir nous allons parler de l'hypnose. L'hypnose, un traitement ou une méthode qui est pratiquée par certaines personnes pour justement augmenter le bien-être moral, physique et pour agir sur le développement personnel. Ce soir j'ai l'honneur d'accueillir ici sur ce plateau M. Franck Chosamy, c'est quand même assez difficile de le dire, mais pourtant, M. Chosamy, pour nous parler un peu de cette pratique. M. Chosamy, bonsoir. Bonsoir Roselyne. Je n'ai pas écorché trop. Non, ça va, c'était bien. Alors qu'est-ce que l'hypnose ? M. Chosamy, bonsoir. Alors l'hypnose, déjà c'est pour ma part l'hypnose ericksonienne. Donc il y a une différence à faire entre les différentes pratiques. On va plutôt avoir affaire à celle qui est, on voit beaucoup à la télé, comme l'hypnose de spectacle. Pour ma part ce n'est pas le cas puisque c'est une hypnose thérapeutique. Donc comme vous l'avez précisé, qui va aider les personnes à trouver des propres solutions en eux et puis également atteindre leurs objectifs. Alors quelles sont l'hypnose ericksonienne ? On agit sur quoi ? Quand on parle d'hypnose ericksonienne, on agit sur quoi ? Quels sont les mots qu'on peut traiter avec l'hypnose ericksonienne ? Alors avec cette hypnose, on peut vraiment accompagner tout un tas d'objectifs et de problématiques que l'on peut rencontrer chez les personnes. Celles qui sont très connues, qu'on peut entendre de plus, c'est par exemple l'arrêt du tabac pour arrêter de fumer. On a aussi les phobies, les peurs. Mais on va aller aussi aider les personnes sur tout ce qui est confiance en soi, estime de soi. Là aussi c'est très important et de plus en plus de personnes aujourd'hui ressentent cela. Un manque de confiance, un manque d'estime. Est-ce que vous avez vu votre pratique être beaucoup plus sollicitée après cette période tant décriée sur la place qu'est la Covid-19 ? Oui. On peut le ressentir parce que c'est un mal-être qui est propre. Et finalement, quand les personnes viennent vous voir, c'est pour se soigner elles-mêmes. Parce qu'elles ont vécu la solitude, l'anxiété, les angoisses. Et même au niveau professionnel, ça a pu aussi changer énormément. Du coup, elles ont besoin d'être accompagnées. Et c'est vraiment une méthode qui va accompagner les gens, mais dans leur propre changement et avec leur propre solution. Ce n'est pas nous qui allons leur dire ce qu'ils doivent faire, mais tout simplement eux-mêmes qui vont trouver leur solution en eux. Du coup, grâce à l'inconscient qui possède toutes ces ressources parce qu'on les a en nous. Voilà. Est-ce qu'on a tellement peut-être pas peur de l'hypnose parce qu'on a vu des choses effrayantes en télévision ? Alors, comment ça se passe une séance d'hypnose ? Alors, en thérapie, on va commencer par une période d'échange. Déjà, pourquoi la personne vient vous voir. Souvent, celle-ci vient vous voir pour un objectif. Et puis, on se rend compte lors de cet échange que l'objectif a tendance à bouger un petit peu et qu'on doit traiter autre chose. En fait, on doit accompagner la personne dans un autre objectif pour lequel elle était venue au départ. Par exemple, pour citer un exemple, j'accompagne beaucoup de personnes dans la perte de poids, l'arrêt du grignotage, parce que c'est un problème aujourd'hui vraiment important. Du coup, les personnes qui viennent... Ou tous les sexes ? Oui. Oui, oui. Alors, j'ai quand même une clientèle féminine plus importante que masculine, parce que les femmes ont apparemment plus envie de prendre soin d'elles et de leur corps et de leur poids. Du coup, mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est quand elles viennent vous voir pour cette perte de poids, on se rend vite compte qu'elles souffrent de l'estime d'elles-mêmes. Qu'elles n'osent plus se regarder, la confiance, sortir, aller tout simplement à la plage. C'est terrible de penser qu'aujourd'hui, une personne n'ose pas aller se baigner parce qu'elle n'aime plus son corps. Donc, c'est pour ça qu'on va aller aussi déjà commencer par soigner les maux de la tête et puis après s'occuper de ceux du corps en parallèle. Est-ce que vous avez... Il y a des régimes associés justement à ce type de pratique ? Est-ce qu'il faut vraiment un régime ? Quand on commence, il faut combien de séances ? Au bout de combien de séances, on commence à ressentir les bienfaits de l'hypnose ? Alors, dès la première séance, on peut commencer à ressentir les bienfaits. Déjà, sur la partie confiance en soi, estime de soi, parce qu'on va faire une pratique qui va permettre justement de regonfler un peu tout ça chez le client et la cliente. Après, le nombre de séances, c'est vraiment propre à chacun, puisque c'est la personne elle-même qui va définir son besoin. Le nombre de séances dont elle aura besoin, il n'y a pas de régime particulier, on va plutôt faire des méthodes. Une méthode de bonne alimentation, manger aux bonnes heures de la journée, simplement trouver de la motivation aussi pour le faire, parce que les personnes, souvent de fois, elles manquent de motivation ou elles perdent la motivation au fur et à mesure que le temps passe. Donc, nous, on est là pour les coacher aussi, pour les accompagner. Alors, je voudrais vous demander, quel public vous soignez ? Quelles sont les personnes, à partir de quel âge on a des personnes dans votre cabinet ? Alors, les plus jeunes personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sont des enfants de 8-9 ans, pour lesquels on va traiter des petites choses toutes simples de la vie, comme elles n'arrivent pas à dormir seules, ou elles ont peur la nuit, ou les petites terreurs noctures, ce genre de choses. Et l'hypnose fonctionne très bien avec ces enfants, parce qu'en fait, ils ont déjà un imaginaire dans leur tête, et l'hypnose utilise beaucoup de techniques, justement, dans la suggestion. Et pour cela, avec les enfants, ça fonctionne très bien. Et après, il n'y a pas d'âge, parce qu'on peut changer à tout âge, en fait. On peut vraiment réaliser, et pas plus tard que ce matin, j'avais une personne de 70 ans qui voulait arrêter de fumer après 50 ans. Voilà, quand on peut vraiment... Donc, dès l'âge de 6 ans ? Après, il y a vraiment aussi des hypnothérapeutes qui sont spécialisés dans les enfants, ça peut peut-être même être avant 6 ans, mais ça demande vraiment une spécialisation, et il y passait aussi beaucoup de temps. Pour ma part... L'enfant qui fait pipi au lit, par exemple. Oui, à partir qu'on peut tout à fait l'accompagner. Qui fait pipi au lit, bon, les parents ont besoin vraiment de ne pas trop forcer sur une thérapie autre que le psychologue. On sait que c'est assez compliqué. Ils se disent, bon, peut-être en faisant un petit peu d'hypnose, est-ce que ça peut aider ? Bien sûr, parce qu'avec les enfants, comme je vous l'ai dit, on se sert de leur imaginaire. Donc, on va leur raconter des histoires. On va leur faire passer des messages à travers des histoires. Parce que la plupart du temps, c'est souvent associé à une phobie, voilà. Donc, ça, c'est... On peut beaucoup bien agir chez les enfants. Mais chez un adulte qui fait pipi au lit, ça arrive que des adultes fassent pipi au lit. Aussi, pareil ? Pareil. Oui, parce qu'on va vraiment travailler avec cette partie de nous qui est l'inconscient. Cette inconscience, c'est un petit peu notre disque dur qu'on a en nous, et qui a tout emmagasiné depuis notre premier jour qu'on arrivait sur Terre, même dans le ventre de notre maman. Toutes ces émotions, ces choses que l'on a vécues, eh bien, tout s'est stocké ici. Et l'hypnose nous permet d'accéder à cette partie inconsciente. D'accord. C'est... En fait, ce qu'on voit aussi un peu à la télé, il y a en fait un petit peu de vrai à ce qu'on voit à la télé, c'est aller retourner au fond de soi-même pour essayer de faire remonter des choses... Non, non, il n'y a rien de magique. Non, non, absolument pas. Ce ne sont que des techniques. Ce sont des techniques. Et des pratiques. Par exemple, l'hypnose ericksonienne utilise beaucoup de techniques de la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, c'est vraiment des techniques de travail, des protocoles, si on veut rentrer vraiment dans les termes spécifiques. Donc, non, non, il n'y a rien de magique du tout. Et ce qu'on l'envoie à la télé n'est pas magique non plus. De magique non plus. Non, non. Comment on associe cette hypnose-là au développement personnel ? On va être sur de la thérapie brève. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de 10, 15, 20 séances. Enfin, bon, après, chacun fait comme il le souhaite. Mais en général, on travaille sur 2, 3 séances. Et on va aller vraiment cibler un objectif. Cet objectif, on va y trouver beaucoup de motivation. Je ne suis pas, par exemple, concentré. Oui. On peut faire ce travail. Bien sûr, parce que pour avoir de la concentration, chez chaque individu, il va avoir besoin de certaines ressources. Peut-être du calme, peut-être autre chose. Et donc, on va aller chercher chez lui ses propres ressources que l'on va réactiver, tout simplement, et qui vont lui permettre de retrouver ce dont il a besoin. Tout à fait. Qu'est-ce que, alors, l'hypnose, est-ce qu'on peut faire de l'hypnose à distance ? Oui. Maintenant qu'on parle de travail à distance, alors, est-ce qu'on peut faire des séances d'hypnose à distance ? Complètement. C'est tout à fait ouvert. Aujourd'hui, avec les moyens que l'on a à notre disposition, on peut le faire. Alors, personnellement, moi, je ne pratique pas en Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que j'ai une connexion Internet qui a tendance à avoir quelques problématiques. Et lorsque l'on travaille à distance, donc on a besoin de cette connexion. Et vous imaginez bien que si, en pleine séance, on a perdu l'hypnothérapeute ou son client, c'est compliqué. Donc, moi, c'est un choix de ne pas le faire parce que je n'ai pas la connexion. Mais ça se pratique de plus en plus et ça fonctionne aussi très bien. Donc, vous avez parlé de pratiques de développement personnel. Donc, peut-être qu'on a déjà fait appel à vous dans des associations ou dans des comités puisque maintenant, les comités socio-économiques qui traitent beaucoup de la santé morale et physique de leurs salariés doivent certainement faire appel à vous. Peut-on faire appel à vous ? Oui, mais alors, malheureusement, pas pour l'instant. Je n'ai pas encore été sollicité parce qu'il y a encore un peu cette peur, justement, de l'hypnose. Et si on fait rentrer l'hypnose dans l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer ? Ou dans le milieu associatif, qu'est-ce qui va se passer ? Alors que moi, j'ai aussi une casquette de coach professionnel qui date aussi de ma vie antérieure professionnelle. Et du coup, on peut vraiment y aller avec l'hypnose, y aller avec le coaching. Mais il faut que ça se démocratise un petit peu. Et c'est pour ça que je vous remercie vraiment de m'avoir invité aujourd'hui pour en parler parce que peut-être que des personnes seront intéressées demain pour aller aider des collaborateurs. Vous avez parlé de coaching. Vous êtes un coach. Et est-ce que vous avez suivi un parcours particulier, justement, pour pratiquer cette méthode d'hypnose hérissonienne ? Oui. Alors, j'ai commencé mon parcours professionnel. J'étais dans une entreprise privée à l'époque. Donc, je me suis formé également en tant que formateur et coach professionnel, avec un diplôme certifié en tant que coach professionnel. Et ensuite, j'ai été au niveau de praticien en PNL, donc deux niveaux de pratique, et également praticien en hypnothérapie. Donc, ça nécessite des formations à chaque fois données par des personnes compétentes, des maîtres praticiens qui sont là pour vous former en réel sur le terrain. C'est très intéressant. Donc, vous n'êtes pas... Vous êtes hypnothérapeute et non hypnotiseur. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la différence, nous dire un peu la différence entre les deux ? Alors, l'hypnotiseur va être plutôt la personne de spectacle, celle qu'on va voir à la télé ou sur scène, qui va jouer avec le public, qui vont leur faire faire des choses assez incroyables. Parfois, on pourrait penser que c'est de la magie, mais ça n'en est pas, vraiment. C'est bien réel. C'est beaucoup de suggestions, en fait, qui vont faire que les personnes vont se laisser aller. Alors, il n'y a que 5% de la population, en moyenne, qui peut être hypnotisée en hypnose de spectacle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, parce que j'en ai moi-même fait l'expérience, où l'hypnotiseur qui était là disait qu'il l'actionnait une scie. Il y a eu beaucoup de gens qui ressentaient. Par exemple, moi, je ne l'ai pas ressenti. Alors, comment vous pourrez l'expliquer ? En fait, c'est l'hyper-réceptibilité. La personne n'est pas réceptive, alors que l'hypnose thérapeutique, 100% des personnes sont hypnotisables. Absolument tous. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison il y a cette différence entre l'hypnotiseur et l'hypnotérapeute ? Qui arrivent à agir et non l'hypnotiseur. L'hypnotiseur, il n'y a que 10% ? Oui, entre 5 et 10% des gens qui sont très réceptifs. Alors déjà, ils vont faire le test de réceptivité. Donc, ils vont faire le test souvent une fois du doigt pour savoir ce qu'ils sont volés et tout ça. Oui, voilà, oui. Mais en fait, eux, ils vont avoir besoin de quelque chose de rapide parce que vous faites du spectacle. Alors que nous, on peut mettre des fois une demi-heure, 30 minutes pour aller, pour emmener une personne en état d'hypnose. Donc, ça nécessite beaucoup plus de temps, beaucoup plus de suggestions. Donc, on ne va pas du tout travailler de la même façon. Eux, il faut que ça soit rapide, instantané. Donc, on va aller chercher le public qui est réceptif à ça. Contrairement à mon public, à moi, qui sont tous réceptifs finalement parce que tout le monde peut être en état d'hypnose sans aucun problème. Vous-même, au long de votre journée, vous êtes plusieurs fois en état d'auto-hypnose. Un exemple tout simple, quand on fait un trajet en voiture, par exemple, d'un point A à un point B, on arrive au bout et on se dit « Tiens, je ne me rappelle même pas avoir fait ce trajet. » Là, vous vous êtes mis dans un état d'auto-hypnose, en fait. Vous avez pensé. Puis, votre inconscient, lui, il sait conduire. Donc, il a pris le volant. Enfin, en tout cas, c'était vous. Mais il vous a emmené avec sécurité jusqu'à votre chemin d'arrivée, tout simplement. C'est vrai. Et donc, vous vous situez où ? Est-ce qu'il y a chez vous une préparation très longue ? Parce que vous avez dit que vous prenez un peu contact. Mais comment ça se passe vraiment une séance chez vous ? J'appelle, vous me donnez rendez-vous. Comment ça se passe ? Donc, on fait déjà un premier échange. J'ai toujours un échange téléphonique avec mes clients pour déjà savoir un petit peu l'objectif, leur expliquer. Parce que beaucoup ont besoin d'être rassurés avant de venir. Parce que beaucoup n'ont pas encore testé. Donc, ils veulent savoir un petit peu comment ça se passe. Donc, je prends le temps de bien leur expliquer. Moi, je prends le temps aussi d'aller voir un petit peu l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des médecins. Nous ne sommes que des thérapeutes. Et je ne peux pas remplacer le médecin. Donc, il y a certains objectifs ou besoins du client qui concernent plutôt la médecine ou en tout cas des personnes spécialisées comme des psychologues, des psychiatres ou des médecins. Et dans ces cas-là, c'est tout à fait... Je ne dois pas m'en occuper. Je dois absolument les orienter sur les spécialistes. Et justement, j'allais vous parler de... Il n'y a-t-il pas des inconvénients ? S'il y a aussi des avantages ? Quels sont les inconvénients de l'hypnose ericksonienne ? L'inconvénient majeur et principal, c'est que si la personne qui vient vous voir ne veut pas réellement changer quelque chose en elle, on ne pourra rien faire. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, en état d'hypnose, vous gardez le contrôle. Vous entendez ce qui se passe. Vous êtes peut-être dans un état un peu de sommeil, entre les deux, on va dire, de rêverie. Mais vous continuez à garder le contrôle. Je ne peux pas vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas. Donc, il faut déjà avoir... Avant d'avoir commencé la séance, que la personne veuille vraiment changer. Donc, quand elle vient vous voir pour arrêter de fumer, si elle a vraiment et qu'elle le dit, qu'elle veut arrêter de fumer, il y a toutes les chances que ça fonctionne. Si au fond d'elle-même, elle se dit, oui, ça ne va pas marcher, on verra bien, il y a de grandes chances que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour tous les objectifs pareil, en fait. Alors, on aura besoin de votre adresse. Oui. En infopratique, votre numéro de téléphone, l'adresse, vous pouvez nous citer votre numéro de téléphone. Alors, pour mon numéro de téléphone, c'est le 06 62 62 00 66. Est-ce que vous avez une page Facebook, Twitter ? Tout à fait. Donc, Franck Chosamy, Hypnothérapeute, et vous tombez directement sur ma page Facebook. Ou sinon, vous avez également mon Instagram, Franck Hypnothérapeute, à Saint-Anne, puisque je suis donc situé à Saint-Anne. Et sur la page Google aussi, vous pouvez me trouver également. et sur le site aussi, psychologue.net, aussi, sur lequel je suis abonné dessus. Donc, voilà. Et donc, je suis mon cabinet à Saint-Anne, au cœur d'un jardin tropical, très sympa, avec un environnement très agréable, en hauteur, dans un cabinet lumineux, spacieux, on n'est pas du tout renfermé entre 4 murs. C'est ce que j'essayais de savoir. Donc, nous arrivons, donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, au terme de cette édition Top Santé spéciale Hypnose, nous aurons très grand plaisir à revoir M. Franck Chosamy, et surtout pour tester, pour vous, cette Hypnose Ericksoniette. Je vous remercie de nous avoir suivis sur ce Top Santé spéciale Hypnose. Merci à vous, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Rodine.